Je m'appelle Aliénor Ouvrard, j'ai 26 ans, je viens d'Angers. Je suis graphiste en freelance, c'est-à-dire que je travaille à mon compte et je suis également illustratrice et je mixe de temps en temps. Je participe à un collectif qui s'appelle Lab en Bosch, c'est un collectif en juin. On organise des soirées. Ça fait un moment que je dessine. J'ai dessiné depuis toute petite, notamment parce que j'ai deux grands frères qui ont dessiné sous mes yeux. Ça m'a influencée et puis je me suis mise à dessiner jeune à partir de 4 ans. Puis soudainement, au collège, avec la crise d'adolescence, j'ai arrêté. Je me suis focalisée sur d'autres choses. Puis tout d'un coup, c'est revenu, c'est revenu par la photo. J'ai fait un peu de photos et puis finalement, je me suis rendue compte que la photo, c'était juste un moyen d'exprimer mon côté artistique, mais qu'en fait, c'était vraiment dessiné que j'aimais. Je regardais beaucoup de Miyazaki déjà. Et l'univers de Miyazaki me touchait profondément quand j'étais petite. Dans mon parcours artistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par la photo. Après ma terminale, quand j'ai eu mon bac, j'ai été prise dans une bonne école de photographie à Montaigu, en Vendée. Et en fait, la formation, c'était une formation presque, ça s'appelait un bac pro photo, c'était en un an. Et en fait, je devais refaire pratiquement une terminale. Je me retapais toutes les matières, sciences, maths, tout ça. Et pour moi, c'était hors de question. Au bout du deuxième mois, fin septembre, début octobre, j'ai eu des cours d'histoire de l'art dans cette formation. Franchement, et quand j'ai eu ces cours-là, qui du coup, parlaient vachement plus de l'art, ça m'a donné envie. Donc je suis partie. Je suis partie au bout d'un mois et demi, même pas. Je me suis retrouvée à Nantes en histoire de l'art. Et je suis restée deux ans. Et puis finalement, après, je me suis dit que je voulais quelque chose de concret. Donc j'ai fait une prépa dans une école absolument géniale à Nantes, qui s'appelle l'AGR. Et après, je voulais aller assez vite. Et du coup, j'ai fait un BTS de communication visuelle. Alors là, Domingo, ce sont des soirées qui se déroulent tous les dimanches à Angers, pendant une certaine période. Et la personne qui a lancé ça, c'est Florian Champion. Un jour, je pense qu'il avait vu les affiches que j'avais fait auparavant, notamment pour mon collectif. Ça lui a parlé. Donc il m'a contactée. Il m'a dit qu'il voulait vraiment... Qu'il me laissait carte blanche. Qu'il voulait juste mon univers. Pour la Domingo, mais que ça soit, comme je fais, assez coloré, un peu tropicale. Alors mon style de dessin, c'est assez particulier, en fait. Parce que j'ai toujours dit que je divisais un peu deux mondes. Déjà, je travaille sur plusieurs supports. L'encre de chine, donc sur print. Encre de chine. J'utilise un peu le Posca. J'aimerais bien me mettre à la peinture, mais il faut que je travaille, parce que je n'ai jamais été très douée en peinture. Et je travaille également à la mine de plomb. Et je travaille aussi sur Illustrator. Donc Illustrator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de la suite Adobe. Donc je dessine avec ma tablette, à main levée. Pas du tout avec la plume. Et puis, je crée des trucs. Je fais comme si j'étais sur un papier, mais sauf que je le fais sur ordinateur. C'est extrêmement coloré. Beaucoup de couleurs flashy. Et c'est hyper naïf. Alors que, quand je prends ma plume pour dessiner à l'encre de chine, c'est l'inverse. C'est un univers plus sombre. C'est en noir et blanc, en général, avec quelques petites touches de couleur. Et c'est vachement plus détaillé. Parce que c'est ça l'intérêt de la plume pour moi, c'est de pouvoir faire des détails à l'infini. Le cinéma, ça peut se retranscrire dans le dessin, en fait. Donc, par exemple, je cite Wes Anderson, qui, pour moi, a un univers dans sa réalisation qui est très, 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 très marqué. On le reconnaît. Et ça, j'adore. Et c'est très coloré, là, encore une fois. Et on part en voyage. Il y a David Ockney. Là, récemment, en voyage, j'ai découvert le travail magnifique de Botero, en Colombie. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent l'identifier, parce que c'est quand même quelqu'un de très connu, il ne fait que des gros, que des personnages gros. Et là encore, c'est un univers super marqué, avec beaucoup de couleurs également. Il va y avoir Martine Parr, qui a énormément d'humour dans ses photos, qui dénonce aussi le tourisme de masse, qui dénonce, en fait, le comportement de l'homme. Mon copain m'a proposé de le faire. Je me suis dit, pourquoi pas, après tout. Donc, on est parti sur un format de six mois de voyage. Et ce voyage, c'était l'Amérique du Sud. Donc, on a fait plusieurs pays d'Amérique du Sud. On a fait l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Les couleurs, là-bas, sont très, très fortes. On est sur du rose, sur du bleu, pétant, sur du jaune, du orange, notamment en Colombie. Je vais prendre l'exemple de Cartagena, qui est une ville super connue de Colombie. On n'a que des couleurs magnifiques qui sont super fortes. Et ça, surtout, même d'un point de vue graphique, en fait, ça va vraiment beaucoup influencer mon style. Et également, au niveau de ce que j'ai pu voir, la faune et la flore. Donc, continuer à dessiner de plus en plus d'illustrations qui seront pleines de plantes exotiques. C'est important pour moi de le retranscrire, tout ça. Et également, en fait, la culture, quoi. La culture que, eux, ils ont, qui n'est pas la même que nous, j'ai envie de le retranscrire. Mais après, peut-être plus d'une manière rurale, quoi. Pas, par exemple, ce que j'ai pu ressentir en étant en Bolivie ou en Colombie. Dans certains coins, c'était vraiment plus rural. Et ça, je pense que c'est intéressant. Mais vous verrez après. Vraiment, j'ai rien fait. Si vous souhaitez découvrir mon travail, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à suivre ma page Instagram ou juste à la regarder. C'est alienor, A-L-I-E-N-O-R, tiré du bas, graph, P-H. Et si vous voulez parler avec moi, échanger, pourquoi pas sur le voyage ? Pourquoi pas sur mon univers ? Je suis ouverte à l'échange, j'adore ça et je serai ravie de faire de nouvelles connaissances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501